Cette fois-ci, on va le faire bien. C'est le chapitre 3 de la Transquadra pour moi. Premier chapitre, je l'ai fait avec un copain il y a deux éditions, en 2017-2018, sur un First Class 12, bateau très grand, c'est super bien l'amuser, mais ce n'était pas un bateau du tout fait pour le programme Transquadra. Donc il se vautrait sur l'eau. Donc j'ai acheté un bateau qui me correspondait à moi pour un programme Transquadra sous l'eau. Mais c'est un bateau qui était assez prototypesque quand il est sorti, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on avait essayées dessus, notamment les saffrans relevables, qui était quelque chose de complètement nouveau sur un bateau IRC, que personne n'avait fait. Et donc on l'a fait de la manière la plus intelligente que l'on pensait être, et il s'est avéré que ce n'était pas aussi solide qu'on pourrait le croire. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu de la deuxième étape, il y a un saffron qui s'arrachait. Et donc je me suis retrouvé en plein milieu de l'océan, littéralement, avec un saffron sur deux et vraiment une patte molle. Franchement, il ne marchait plus. Donc il m'a fallu des jours et des jours de réparation. J'ai passé, je crois, trois jours, sans mentir, touché sous le pont. Donc le premier a pété. Quelques jours après, c'est le deuxième qu'a pété. Ils m'ont fait exactement les deux mêmes maladies, mais à des moments différents, en me laissant toujours croire que j'allais y arriver. Donc finalement, je suis arrivé. Pas le dernier, ce qui est quand même assez agréable aussi. Mais bon, cette fois-ci, on a joué beaucoup plus sif. Le système qu'il y a là, c'est un système de classe 40. Donc j'ai été vraiment chercher le truc, tout renforcer, tout blindé, tout fait. Donc normalement, ça devrait le faire. Et je pourrais enfin avoir les avantages de ces saffrons relevables. On va voir, on va voir. C'est la glorieuse incertitude du sport. Il y a plein de choses. C'est un sport mécanique, là voilà. Avant tout, c'est le marin, oui, mais le bateau surtout. La beauté de la Transquadra, la beauté de la Martinique, pour ceux qui le font, c'est cette espèce de coupure du monde pendant un certain temps. C'est cette espèce d'absence totale ou très peu. On n'a plus rien à faire. Il faut se rendre compte, on n'a quasiment rien comme un faux. On a ce moment un peu sublime, le signal au large de Belle-Île. Plus de signal. Et puis, il faut attendre la Corogne, voire même pas. Et attendre Madère pour dire qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Il y a quand même un côté un peu sympa. Madère, je trouve honnêtement, pour tous ceux qui n'ont pas compris que la Transquadra, c'est deux départs, deux arrivées, et c'est une fête incroyable à la première arrivée. Et une amitié, un compagnonnage qui se crée à Madère, et qui fait que la deuxième étape est littéralement magique. On n'avite pas du tout la deuxième étape comme on a navigué la première, parce qu'on a vraiment un groupe d'amis et on a une communauté qui s'est créée. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les courses qui partent d'un seul tenant où il n'y a pas le temps d'avoir ça. C'est l'esprit de compétition du premier haut des religieux. Ici, on n'a vécu une première étape ensemble. On a des souvenirs communs et on construit ces souvenirs communs qui prennent parfois presque le pas sur la compétition. Et ça, c'est vraiment top dans la Transquadra. C'est franchement une force incroyable.